Serais-tu prêt à risquer ta vie pour une baleine ? Mon invité, oui. Bienvenue dans SofdeSens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Lamia Esamelali pour parler de Sea Shepherd et de défendre l'océan. Salut Lamia ! Salut Pierre ! On va parler d'aventures dignes de pirates, de risquer sa vie, effectivement, pour protéger la vie marine et de comment on peut soutenir ce combat. Alors, je te présente en 10 secondes, t'es co-directrice de Sea Shepherd Monde, l'ONG de défense des océans la plus combative au monde et présidente de Sea Shepherd France, donc l'antenne française que t'as créée. Quand t'as rejoint Sea Shepherd comme bénévole, très vite, t'es parti en mission en Antarctique où juste un énorme navire, un baleinier, vous a foncé dessus et t'as cru mourir. Tu peux nous raconter cette histoire folle ? Oui, en fait, le navire en question, c'est le Nishinmaru qui appartient à la flotte de chasse baleinière du Japon et qui, chaque année, se rendait dans le sanctuaire baleinier Antarctique avec des harponneurs pour tuer des baleines. Et donc, pour nous, la pièce maîtresse de cette opération de chasse, c'était vraiment le Nishinmaru, puisque réussir à neutraliser le Nishinmaru, c'était paralyser toute l'opération de chasse puisque, pour expliquer brièvement comment ça se passe, les harponneurs trouvent les baleines, les harponnent et les amènent au Nishinmaru où les baleines sont hissées à bord, dépecées et congelées. Et donc, nous... OK, c'est vraiment le QG, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Ils appellent ça le bateau-mer. C'est la pièce maîtresse. Réussir à neutraliser ce bateau en empêchant, en fait, les baleines d'être hissées à bord, ça permettait de stopper toute l'opération de chasse parce qu'une baleine, à partir du moment où elle est harponnée, si elle n'est pas découpée et congelée dans les 36 heures, c'est foutu, la viande est impropre à la consommation. Donc, c'est vraiment celui qu'on cherchait tout le temps. Donc, vous, vous arrivez avec vos petits bateaux ? Alors, nous, à l'époque, donc ça, c'était en 2005, hiver 2005, on avait un seul bateau qui s'appelait le Farlemowat, qui était un ancien bateau de pêche qui avait 50 ans d'âge et qui était... Voilà, qui faisait 700 tonnes pour le Nishinmaru qui en faisait plus de 7000, c'est pour te dire... Donc, 10 fois plus petit, quoi. Voilà. Et du coup, le lendemain de Noël, on trouve le Nishinmaru. C'était vraiment comme chercher une aiguë dans une botte de foin parce que la surface de chasse était extrêmement grande et donc, c'était un peu miraculeux. C'est un jeu de piste, quoi. Complètement, ouais, ouais. On joue à cache-cache entre les icebergs et sur des zones très, très étendues. Et donc, on a réussi à le trouver ce jour-là. Et c'était un jour de tempête. Il y a eu une houle de 8 mètres de haut. Et en fait, c'est énorme. C'est vraiment... Et puis, surtout de se dire qu'on est au bout du bout du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun secours nulle part. Donc, en plein océan austral. Enfin, c'est... Voilà, loin de tout. Et là, l'objectif, c'est de lui barrer la route. Donc, Paul, à ce moment-là, dit « Bon, ben voilà, on se met en plein milieu sur sa trajectoire. » Paul, c'est le fondateur de Sea Shepherd ? Oui, le capitaine Paul Watson, qui a fondé Sea Shepherd. Et donc là, c'est un peu le petit pousset qui se met sur la route d'un... Moi, je ne serais pas très serein. En fait, il y a une conjonction de facteurs et des circonstances qui font que, effectivement, c'était extrêmement impressionnant parce que ce navire est colossal. C'est gigantesque. Parce qu'on est à cet endroit-là du monde isolé de tout. Et parce qu'en plus, l'océan est déchaîné et qu'on est en pleine tempête. Et le Nishinmaru nous fonce dessus. Il ne déroute pas. Et donc là, c'est branle-bas de combat à bord du Farlemoa. Donc, on se met tous en combinaison de survie. Voilà, le premier officier nous explique qu'on a moins d'une minute de temps d'espérance de vie dans l'eau à la température qu'il fait. Et que de toute façon, si le Nishinmaru nous percute, très vraisemblablement, il nous coupe en deux. Et donc, on est aspiré de toute façon avec le bateau qui va couler. Enfin bon, bref. En gros, c'est la fin. Il vient nous annoncer la collision pour dans deux minutes. Et il faut imaginer, en fait, il y a un silence dans l'air à part le bruit des vagues et la voix enregistrée dans la sirène du Nishinmaru qui nous dit dégagé. Et Paul nous dit, en fait, on ne bouge pas parce que si on bouge, autant rentrer à la maison. Là, on est vraiment venus pour leur montrer qu'on était là pour leur barrer la route. Et c'est vrai qu'on a un leitmotiv chez Sea Shepherd qui est de dire qu'on est prêt à risquer nos vies pour sauver des baleines. Et très clairement, ce n'est pas un slogan, en fait. Quand on est en mission, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à faire. Et là, c'est un moment test. C'est vraiment... Là, moi, je me suis dit, en fait, bon, c'est fini. Je ne reverrai pas les gens que j'aime. On va tous mourir ici aujourd'hui. On était 45 à bord. Et ce qui m'a rassurée, en quelque sorte, c'est que même au moment où vraiment, je me suis dit, bon, là, dans deux minutes, c'est fini. Et j'étais contente d'être là. J'avais extrêmement peur. Je n'avais pas du tout envie de mourir. Mais en même temps... Tu te sentais à ta place. Oui. À aucun moment, je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Non, non. Je me suis dit, c'est vraiment là que je dois être. Et voilà, si ça se termine maintenant, c'est que c'est comme ça. Et bon, voilà. Cette histoire, si je la raconte, c'est qu'évidemment, le Nishimaru a viré de bord à la dernière minute, mais c'est lui qui a viré de bord, ce n'est pas nous. Et donc, on lui a envoyé un message extrêmement fort. C'est qu'effectivement, quand on dit qu'on est prêt à risquer nos vies, c'est vrai. Et là, il aurait eu un incident diplomatique assez important quand même parce que tuer 45 activistes qui essayaient de protéger... De plein de pays différents. Oui, ça, c'est une stratégie aussi. On a souvent beaucoup de nationalités à bord des bateaux. Ça permet aussi de tout de suite compliquer les choses si jamais ça se passe mal. Parce qu'eux, ils le savent. Oui, ils le savent. En tout cas, nous, on affiche sur le site internet les nationalités des membres d'équipage. Et donc, il a viré de bord et ça a été un moment extrêmement fort pour tout le monde. Pour moi, ça a été le baptême du feu. Et voilà, c'était un moment important dans ma vie d'activiste comme il peut y en avoir de temps en temps avec Sea Shepherd. Ce n'est pas des choses qui arrivent tous les quatre matins. mais très clairement, il y a un facteur risque dans les campagnes de Sea Shepherd parce qu'on s'oppose à des gens qui n'ont pas forcément de scrupules, qui ont un sentiment d'impunité. Et donc, et parfois, parfois, en face de nous, les gens n'ont pas de limites. Donc, bon, là, il n'a pas été au bout, heureusement. Mais voilà, c'est vrai que de toute façon, quand on embarque sur une campagne, on signe un papier qui dit qu'on a connaissance du fait que dans le cadre de la mission, on peut éventuellement être amené à risquer, à risquer sa vie. Et c'est en connaissance de cause qu'on embarque. Voilà. Tu dis avec humour qu'au moment où tu croyais qu'il allait vous rentrer dedans, c'est vachement plus simple de signer des pétitions quand même. Oui, c'est vrai, je me souviens avoir pensé ça. Bon, c'est vrai, quand tu signes une pétition en ligne, stop au massacre des baleines, c'est... Ouais, c'est vachement plus simple. Mais voilà, encore une fois, pour moi, c'était très important et révélateur sur moi-même de me dire que je me suis sentie à ma place à ce moment-là et c'était très important aussi pour la suite. Ouais. Et tu prêtes à risquer ta vie pour une baleine ? Effectivement, c'est la question que tu avais posée Paul Watson, le fondateur de Sea Shepard, du coup, avant cet épisode du navire qui vous fonce dessus. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi à 26 ans, tu es allé lui parler à la fin de cette conférence où tu l'as rencontrée et comment tu as réagi à cette question surprenante, effectivement ? Es-tu prête à risquer ta vie pour une baleine ? Oui, alors c'est cette fameuse rencontre avec Paul Watson en 2005 à Paris où il donne une conférence, donc Sea Shepard n'existe pas en France, Paul n'était pas très connu, mais ce jour-là, moi j'entends un discours qui résonne en moi vraiment comme... Voilà, il y a un écho très très fort, je me reconnais complètement dans ses propos, dans sa façon d'aborder l'activisme, dans son rapport au vivant. Je ne savais pas en fait qu'il y avait quelqu'un qui pensait comme ça et surtout qui agissait de cette façon-là. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir trouvé Chaussure à mon pied puisque j'étais un peu engagée avant ça avec Greenpeace ou WWF, donc c'est des ONG qui ont pignon sur rue quand on s'intéresse à l'écologie, mais c'était vraiment, j'avais ce sentiment d'être là-dedans à défaut d'autre chose et c'est vrai que pour moi, Sea Shepherd, c'était vraiment ce qui correspondait aussi à mon tempérament, à ma philosophie, à mon état d'esprit et donc à la fin de cette petite conférence, j'ai été voir Paul et je lui ai dit « Moi, j'adore ce que vous faites, ça me correspond, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre ? » et donc là, il m'a dit « Si tu es prête à risquer ta vie pour une baleine, postule » et moi, à ce moment-là, je n'avais jamais vu de baleine de ma vie mais j'étais intimement convaincue et persuadée que oui, j'étais prête à risquer ma vie pour sauver une baleine. Instantanément ? Ah ouais, c'était une évidence pour moi en fait. C'est des années en fait que pour toi, l'être humain n'était pas une espèce supérieure aux autres. En fait, justement, c'est vraiment la question centrale, c'est que depuis toute petite, je n'ai jamais compris cette hiérarchie qu'on peut faire dans la valeur de la vie, c'est-à-dire que ouais, je n'ai jamais compris pourquoi finalement la souffrance d'individus d'autres espèces avait moins d'importance que la nôtre. Pour moi, tout ça est très important et le respect et la compassion ne se limitent pas à notre espèce, sinon il n'a pas de sens pour moi. Et donc, bon alors, quand j'étais petite, je ne l'interprétais pas comme ça, mais du coup, j'étais déjà profondément biocentrique en fait, ou antispéciste. Et donc, ce n'est pas pour autant que dans ma vie de tous les jours, j'adaptais un comportement en adéquation avec ça puisque je, voilà, j'ai mangé des animaux jusqu'à ses tardions, jusqu'à mes 25 ans. Et donc, voilà, mais ce sentiment d'injustice en fait envers le reste du vivant, je l'ai toujours ressenti depuis toute petite et je me souviens, par exemple, c'est une anecdote, mais je me souviens que j'ai mis des années à regarder le film Gorille dans la brume avec Diane Fossé parce que parce que j'appréhendais en fait la façon dont ça allait me toucher. Pourtant, voilà, je n'avais jamais vu de gorille de ma vie, mais je savais que ça allait profondément perturber. Ça a été le cas d'ailleurs quand je l'ai enfin regardé. Et le fait de me dire que les gorilles sont en train d'être exterminés, ça pouvait m'empêcher de dormir la nuit et pourtant, je n'en avais jamais vu. Et c'était un peu la même chose avec les baleines, de savoir qu'on les massacrait. Oui, c'est des choses qui peuvent m'empêcher de dormir. C'est super intéressant. Comme d'habitude, je vous fais gagner le livre de Lamia, Sea Shepherd, Le combat d'une vie. Pour participer au concours, dis-nous un truc que tu retiens de cette vidéo en commentaire sur YouTube, sur Insta ou en laissant un avis sur Apple Podcast. Après, je voulais te demander. Je pense que la plupart des gens ont l'impression que bientôt, quand il n'y aura plus de poissons dans l'océan, on arrêtera juste de manger du poisson. Sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Pourquoi est-ce que si les océans meurent, on meurt avec ? Oui, c'est vrai qu'on parle des scientifiques des Nations Unies qui estiment que d'ici à 2048, on pourrait être confronté à un effondrement des pêcheries commerciales. Demain. Effondrement des pêcheries commerciales, ça ne parle pas forcément aux gens ou alors ils vont comprendre ça comme il n'y aura plus de poissons au menu, au resto ou à la poissonnerie. En fait, c'est autrement plus grave que ça. Il faut comprendre qu'en fait, on parle beaucoup du climat aujourd'hui. Le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan. En fait, on ne peut pas parler du climat sans parler de l'océan. Et ce qui régule le climat, ce qui absorbe le dioxyde de carbone et ce qui produit l'oxygène qu'on respire, ce n'est pas cette masse d'eau salée, c'est la vie marine. Et ça va du phytoplankton qui est en fait le premier producteur d'oxygène sur la planète aux grandes baleines en passant par les dauphins, les thons, les sardines. Enfin, voilà, toute la vie marine, en fait, toute la chaîne alimentaire, tout l'écosystème marin dont on dépend pour respirer et pour avoir un climat qui soit compatible avec la vie sur Terre. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, notre live motive au niveau de Sea Shepherd, c'est si l'océan meurt, nous mourrons. Donc, nous venons de l'océan, la vie est née dans l'océan et donc l'océan, c'est notre berceau. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il meurt, ça sera aussi notre tombeau. Et les poissons ont bien plus d'importance dans l'océan en tant qu'ouvrier de cette énorme machine qui régule le climat et qui nous permet de respirer que dans l'assiette de n'importe qui ou en tout cas que dans l'assiette de la plupart d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont effectivement dans une logique de subsistance, de pêche de subsistance, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer du poisson parce qu'ils vivent dans des régions où l'apport en protéines, c'est essentiellement les poissons. Mais ça, à la limite, il n'y a pas de problème avec ça parce que c'est une minorité de la population humaine et il y a assez de poissons dans l'océan pour répondre aux besoins de subsistance. Le problème, c'est l'écrasante majorité des humains qui mangent des poissons alors qu'ils pourraient tout à fait s'en passer et qui en mangent en plus dans des quantités qui sont complètement déraisonnables et qui n'ont même pas la réflexion ou n'ont pas conscience de l'impact qu'a cette consommation de poissons. Aujourd'hui, on mange des poissons comme on mange des carottes. On se fait une pizza ou on se fait un sushi. On est complètement déconnecté des conséquences de nos choix alimentaires. Et il y a quelque chose qui n'aide pas, c'est que les poissons sont malheureusement pour eux très différents de nous et donc on a beaucoup de mal à appréhender aussi ce que sont les poissons, d'avoir de l'empathie, la compassion pour les poissons, c'est compliqué. On est plus empathique envers ce qui nous ressemble et donc les poissons qui sont tellement différents de nous, qui ont un système sensoriel très différent, qui n'ont pas d'expression sur leur visage, qui ne crient pas. C'est compliqué. Et c'est ce qui fait aussi que souvent, quand on dit qu'on est végétarien, on nous propose une salade de thon parce que les poissons ne sont même pas considérés comme des animaux. Aujourd'hui, on fixe les quotas de pêche en tonnes. Donc on va vous dire qu'il y a 13 000 tonnes de thon qui sont autorisées à la pêche. On ne parle jamais de tonnes de girafes ou de tonnes de chiens. Par contre, des tonnes de requins, ça ne pose problème à personne. Donc en fait, ils ne sont même pas considérés comme des individus à part entière. C'est comme si on parlait de blé, de farine, c'est de la marchandise. On ne parle même pas de population, on parle de stock. Alors où en sont les stocks de thon ? Où en sont les stocks de cabillaud ? Voilà, on ne parle plus du tout de vivant. Et c'est ce qui décomplexe aussi, le fait qu'on les tue par milliards sans aucune forme d'émotion ou de réflexion. Effectivement, j'ai calculé que 2% de la pêche dans le monde qui était de la pêche de subsistance et 98% où c'est des gens qui peuvent s'en passer. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient autant à cœur de protéger l'océan ? Hormis le fait que ça ne t'empêche pas de dormir la nuit. En fait, il y a deux choses. D'une part, le fait que j'ai un profond... Je ne supporte pas l'injustice d'une manière générale et je considère que l'injustice qu'on... Enfin, les horreurs absolues qu'on inflige à l'océan et à la vie marine dépassent l'entendement aussi parce que c'est loin des yeux et donc loin des consciences. Donc ça, c'est une chose et du coup, moi, j'ai envie de me battre pour la cause qui, à mon sens, en a le plus besoin, presque la cause perdue et qui est pourtant une cause essentielle parce qu'encore une fois, si l'océan meurt, nous mourrons. Mais même s'il n'y avait pas ce lien vital entre nous et l'océan, ce sentiment d'injustice, vraiment ce massacre de la vie marine dont on est responsable, ça me retourne et donc c'est vraiment quelque chose contre lequel j'ai envie de lutter et puis aussi, pour moi, l'océan, c'est... En fait, notre vie physique, biologique dépend de l'océan mais je pense que notre âme et notre capacité à nous émerveiller, notre sentiment de liberté est aussi lié à l'océan. Ce n'est pas pour rien que Baudelaire disait « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Je pense que c'est... Il y a quelque chose d'universel dans le fait de s'émerveiller face à l'océan, un coucher de soleil face à la mer, une tempête en mer, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant, qui nous renvoie, je pense, à quelque chose de très profond et moi qui ai grandi dans une cité HLM en banlieue parisienne avec un horizon complètement cloisonné, bétonné, bitumé, vraiment, je pense que ça a un impact aussi, l'architecture dans laquelle on grandit. J'ai eu ce sentiment vraiment d'incarcération pendant mon enfance et mon adolescence avec des parenthèses de liberté parce que j'avais la chance d'aller au Maroc tous les étés parce que mes parents sont originaires de là-bas et là-bas, j'ai découvert l'océan Atlantique et là, c'était tout ce qui me manquait dans ma vie quotidienne. j'avais mon shot de liberté, de monde sauvage et ça, c'est l'océan qui me l'a apporté. L'océan m'a fait comprendre qu'il y avait des choses plus belles dans ce monde que ma cité et ça m'a apporté énormément de choses, en fait. Ça m'a libéré d'une certaine façon des murs de cette prison citadine. Et donc, j'ai... il y a quelque chose aussi qui s'est créé avec l'océan à ce moment-là et j'ai grandi aussi avec ça. Alors, je n'avais pas du tout calculé à cette époque-là. Je ne me disais même pas que je vais défendre l'océan plus tard. D'ailleurs, je n'avais pas forcément conscience de l'état dans lequel il était. Moi, je m'émerveillais juste de ce que ça m'apportait en termes de paysage, d'hériodé. Voilà. Et puis après, effectivement, en grandissant, je me suis rendu compte aussi que l'océan était en train de mourir, qu'il était à l'agonie de ce qu'on lui faisait subir. Et après, les choses s'organisent dans la vie de façon naturelle. C'est-à-dire que moi, rien ne me prédestinait à rencontrer Paul Watson, à m'engager là-dedans. Je ne viens pas d'un milieu où il y a une sensibilité écologique particulière dans ma famille. personne n'est très porté là-dessus. Moi, j'ai ça en moi et après, les rencontres de la vie, elles se font aussi. On les provoque un petit peu, je pense. Donc voilà, c'est comme s'il y a un petit alignement des astres qui fait que, voilà, on se retrouve sur le chemin qu'on doit prendre. Si j'avais voulu calculer, je pense que je ne serais pas tombée aussi juste. Du coup, concrètement, vous faites comment pour défendre l'océan chez Sea Shepherd ? Alors, vraiment, le modus operandi de Sea Shepherd, le cœur de métier de Sea Shepherd, c'est l'anti-braconnage et c'est donc l'intervention. Donc, c'est identifier les activités illégales d'atteinte à la vie marine. Donc, tout ce qui est bateau de pêche sans licence, engins de pêche interdits, pêche en zone interdite, pêche hors saison, ce genre de choses. Et puis, intervenir du coup pour empêcher ces actions. C'est-à-dire que c'est vraiment dépasser le seuil de la protestation. Il y a des problématiques dans lesquelles on va être dans le rôle de lanceur d'alerte. C'est-à-dire, on ne va pas forcément intervenir directement, mais c'est le cas, par exemple, d'opérations de pêche qui sont légales, mais qui ne sont pas écologiquement durables, qui ne sont pas éthiques. C'est le cas, par exemple, des opérations de pêche qui sont responsables des captures de milliers de dauphins dans le golfe de Gascogne. Donc, c'est des engins de pêche qui ne sont pas du tout sélectifs, qui capturent du coup des milliers de dauphins chaque année. malheureusement, c'est légal, c'est absolument pas durable, c'est pas acceptable. On ne peut pas qualifier ça de captures accidentelles parce que même si ce ne sont pas des captures ciblées et volontaires sur les dauphins, ce sont des captures qui sont prévisibles et qui sont récurrentes et qui seraient évitables. Je vais raconter que forcément, quand il y a un filet de pêche, les dauphins sont attirés par les poissons qu'ils mangent et souvent, ils se retrouvent piégés dedans et j'ai appris en préparant l'interview que ce n'est pas des poissons qu'ils sont en apnée pendant 4-5 minutes et qu'en fait, ils meurent super lentement à se fixer dans les filets alors que ce n'est même pas eux qu'on vient pêcher à la base. Oui, en fait, les dauphins et les bateaux de pêche cherchent la même chose, ils cherchent des poissons et les dauphins chassent avec des poissons qui sont ciblés par les engins de pêche donc ça va être soit des... parce que les bateaux de pêche responsables pêchent particulièrement des thons, des merlues, des cabillauds et parfois des sols et donc, on se retrouve en fait sur une zone où tout ce monde-là se mélange et nous, on a ça à l'image, des bateaux de pêche qui arrivent sur zone, il y a les dauphins qui sont en train de chasser et les filets sont posés en plein milieu et donc, les dauphins se prennent dans les filets et effectivement, ils ont besoin de remonter à la surface pour respirer puisque ce sont des mammifères comme nous et du coup, ils se débattent, souvent ils se blessent, c'est pour ça que sur les cadavres de dauphins, on voit souvent des entailles plus ou moins profondes parce que les filets en nylon sont extrêmement solides et donc, ils entaillent la chair des dauphins quand ils essayent de s'en libérer et ils finissent malheureusement par mourir d'asphyxie donc, les scientifiques appellent ça la mort par agonie en profondeur, c'est une mort extrêmement lente et douloureuse. Les dauphins ne meurent pas noyés parce qu'en fait, ils ferment leurs évans, ils respirent par les vents, par contre, ils n'ont plus d'oxygène, en fait, ils ont les vaisseaux capillaires des poumons qui explosent littéralement et c'est pour ça qu'on a des hémorragies internes sur les poumons qui sont très visibles lors des autopsies. Parfois, on les voit même à travers la peau des dauphins quand on les voit sur les plages et donc, c'est une mort extrêmement douloureuse et lente et ils sont des milliers à subir ce sort chaque année et ça, c'est lié directement aux engins de pêche qui ne sont pas sélectifs et qui pêchent beaucoup trop et qui répondent en fait à une demande en poisson qui ne fait qu'augmenter la consommation de poisson à doublé en 50 ans que ce soit en France ou au niveau international et donc, on pêche trop et de façon pas suffisamment sélective et le problème, c'est qu'encore une fois, les gens qui mangent des poissons ne font pas le lien entre le poisson qui est dans leur assiette et l'impact que ça peut avoir sur le milieu marin. On s'émeut quand on voit qu'il y a des dauphins ou des baleines qui meurent mais en fait, aujourd'hui, la première menace qui pèse sur la survie des mammifères marins, c'est la pêche. Avant la pollution plastique, avant le changement climatique, c'est la pêche et c'est donc le poisson qui est dans nos assiettes. Oui. Évidemment, c'est avant tout un problème collectif et systémique mais effectivement, aussi au niveau individuel, concrètement, quand on mange du poisson, des sushis ou autres, on participe souvent à ce genre de choses entre autres. Toi, tu dis que tu as toujours adoré les animaux et pourtant, justement, tu en as mangé toute ta vie. Qu'est-ce qui a changé ? Toute ma vie, non, parce que ça fait 15 ans que j'ai arrêté quand même. Oui, pardon, pendant 20 ans. J'espère qu'il me reste encore un peu de temps mais oui, j'en ai mangé jusqu'à mes 25 ans. Après, j'ai arrêté sa coïncide à peu près avec... Mais quand j'ai rejoint Sea Shepherd, je mangeais encore de la viande et du poisson. Donc, c'est pour en dire et pourtant, effectivement, j'ai toujours adoré les animaux aussi loin que je m'en souvienne mais voilà, j'étais dans une forme de dissonance cognitive qu'on partage tous. qu'on est nombreux en tout cas à partager. Il y a beaucoup de gens qui adorent les animaux qui seraient incapables de tuer un agneau et qui pourtant mangent de l'agneau. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, pour la viande, autant on fait vachement la déconnexion. On va parler de poulet et pas de poule, de viande et pas d'animal alors que pour les poissons, on parle vraiment de poissons. Mais c'est vrai qu'on fait quand même la déconnexion et je trouvais que ce que tu disais sur le fait qu'ils sont moins humanisés. Ils ne peuvent pas crier leur souffrance. Il n'y a pas des expressions faciales. Je n'avais jamais pensé mais c'est évident qu'on a moins d'empathie. Énormément moins d'empathie. C'est compliqué. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui arrêtent de manger de la viande parce qu'ils ont pris conscience de la chose et que finalement, soit ils ont vu des images d'abattoirs qui les ont horrifiées, soit ils ont pris conscience que la surconsommation de viande en termes d'impact écologique, changement climatique, c'était catastrophique et donc ils ont arrêté. Et par contre, ils se rabattent sur le poisson. Combien j'en entends qui disent je ne mange plus de viande mais du coup, je mange un peu plus de poisson et je me suis rabattu sur le poisson. Et c'est terrible parce qu'à la fois d'un point de vue éthique et environnemental, ce n'est pas du tout la solution de remplacer la viande par le poisson. Mais c'est aussi pour ça que les dauphins ont un rôle important parce qu'ils ont au moins cet avantage d'avoir un gros capital sympathie. Oui, complètement. C'est une espèce charismatique et donc, alerter sur le sort des dauphins qui est directement lié à la pêche, ça permet aussi d'alerter sur le sort aussi des espèces de poissons dont tout le monde se fiche malheureusement beaucoup. C'est compliqué de sensibiliser sur le sort des sardines ou des merlues. Par contre, c'est vrai que quand on fait des expositions de cadavres de dauphins en centre-ville, par exemple, c'est ce qu'on fait pour faire un électrochoc, réveiller un peu les gens sur la chose, ils sont très souvent choqués de voir ces dauphins dans cet état-là. Et du coup, ça les fait réfléchir et souvent, on les entend, je vais revoir ma consommation de poissons et si on leur dit juste, vous savez, la population de merlues ne se porte pas très bien, c'est plus difficile quand même. Moi, je sais que je mange très rarement de la viande et du poisson mais la prochaine fois qu'on propose des sushis ou quoi, je vais tout de suite penser à est-ce que j'ai envie de participer peut-être à tuer un dauphin ? Non, merci ! C'est ça, en fait, les dauphins sont un peu les lanceurs d'alerte pour tous les autres mais ils sont l'arbre qui cache la forêt c'est un problème qui est visible parce qu'il s'échoue sur les plages mais en termes de massacre de quantité sur l'impact sur les requins par exemple est encore plus important sur les oiseaux marins c'est catastrophique mais le problème c'est qu'ils coulent et donc on retrouve beaucoup moins de cadavres et sur les poissons j'en parle même pas c'est démonciel et donc on a du mal à appréhender la chose et donc c'est aussi pour ça que je me dis que la campagne qu'on fait sur les dauphins en France qui s'appelle l'opération Dolphin by Catch ça veut dire capture les dauphins elle est fondamentale parce que si on ne gagne pas cette bataille là on a perdu la bataille pour l'essai parce qu'on parle d'une espèce charismatique qui est en train d'être décimée sur le pas de notre porte c'est chez nous que ça se passe c'est pas à l'autre bout du monde et si avec ça on n'arrive pas à éveiller un peu les consciences et à créer un électrochoc si on n'arrive pas à sauver les dauphins du golfe de Gascogne on ne sauvera rien d'autre dans l'océan on ne va pas sauver les cabillots les tons enfin vraiment c'est foutu donc pour moi c'est un peu cette ligne rouge là c'est la bataille qu'on doit absolument gagner et donc des fois à l'inverse vous libérez littéralement physiquement des poissons capturés dans des filets par exemple tu peux nous raconter l'épisode des tons rouges alors les tons rouges oui c'est une campagne qu'on a faite ça remonte un petit peu maintenant ça monte à 2010 c'est moi qui étais chargée de campagne sur cette mission là à cette époque là il y avait énormément de braconnage sur le ton rouge bon il y en a encore mais c'était vraiment ça avait atteint des proportions absolument catastrophiques en 2010 et du coup on a été en zone libyenne parce que c'est une des dernières nurseries des tons rouges en mer méditerranée et en même temps c'est une zone où il n'y avait pas de contrôle on se dit bon ben voilà nous on est braconnés c'est là-bas qu'on va et du coup on a trouvé donc des navires qui étaient en train de remorquer d'énormes cages dans lesquelles il y avait des centaines de tons rouges on a estimé à peu près 800 tons rouges qui avaient été braconnés en olibienne ok et donc on a mis des plongeurs à l'eau et on a ouvert les filets on a libéré les tons donc il y a eu un procès parce qu'en fait ces tons rouges étaient destinés à une ferme d'engraissement à Malte parce que moi en fait les tons rouges sont pêchés en Méditerranée ils sont engraissés ça c'est pour 80% des tons rouges qui sont pêchés en Méditerranée vont au Japon pour les sushis et donc ils sont engraissés dans des fermes des fermes comme il peut y en avoir à Malte en Espagne en Croatie pendant des mois ils sont engraissés et ensuite ils se sont tués et envoyés au Japon et donc comment dire le talon d'Achille de toute cette opération c'est pendant le remorquage des tons sur leur lieu de capture jusqu'aux fermes parce que c'est très très lent et donc c'est là qu'on est intervenus nous sur ces tons qui avaient été braconnés et donc bref la ferme d'engraissement à Malte qui s'estimait propriétaire des tons nous a poursuivi en justice ils ont perdu et ils ont dû nous rembourser nos frais d'avocat etc donc ils demandaient un dédommagement de 150 000 euros pour le filet qu'on a endommagé et plus d'un million d'euros pour le manque à gagner parce que alors ce qu'il faut savoir c'est que la tragédie des tons rouges c'est qu'ils ont atteint des sommes complètement folles sur le marché japonais et donc voilà il y a un ton rouge qui s'est vendu plus de 20 millions de dollars pour un resto japonais oui oui donc en fait c'est ça qui est terrible c'est que quand les poissons atteignent cette valeur là il y a presque de la spéculation sur l'extinction en fait plus c'est menacé de disparition plus c'est cher plus c'est cher et donc là ça devient très très compliqué pour l'espèce en question mais ça doit être jouissif du coup de couper les filets ah oui alors ben en fait c'est donc moi je fais pas partie de ceux qui étaient qui ont plongé pour couper mais c'est vrai que quand quand l'équipe est revenue ils avaient des étoiles plein les yeux et ils disaient qu'en fait ils avaient coupé dans le filet en fait ils avaient coupé comme dans du beurre donc ça inquiétait de savoir si on allait réussir et en fait donc les tons tournaient en rond et il y en a un qui a commencé à sortir et là ils ont tous suivi mais comme des chevaux de course parce qu'en fait il faut avoir le ton rouge est le poisson le plus rapide du monde c'est le guépard des océans en fait ils taillent des pointes à 80 km heure en quelques secondes et en fait ils ont eu ces 800 tons rouges c'est des animaux massifs vraiment ils peuvent faire 1m50 c'est vraiment des gros gros animaux et de voir comme ça ces 800 tons rouges qui sont partis pleine balle ils sont revenus ils avaient les larmes aux yeux c'est vraiment très très fort c'est fort je trouve effectivement ce qui est très inspirant dans votre action tu le dis c'est que c'est de l'action directe quelque chose nous révolte on l'empêche point barre on n'est pas en train de supplier un élu ou une entreprise d'agir alors quand c'est des actions comme ça oui mais pour ce qui est Dolphin by Catch par exemple là pour le coup tu vois on est dans une campagne qui est fondamentale qui est urgente et en même temps qui est très frustrante parce que parce que là on essaie vraiment de faire bouger les lignes de faire évoluer la loi et ça ça prend du temps et en même temps le temps est un luxe que le vivant n'a pas donc chaque année qui passe c'est des milliers de dauphins qui meurent et donc on aimerait pouvoir voilà on est sur le terrain empêcher les choses d'arriver et pour ça c'est pas possible et donc c'est vrai que sur des missions où on est lanceur d'alerte il faut s'armer de patience et c'est vrai que ça fait du bien quand on est sur des missions d'action directe et d'intervention parce que là on a on a les résultats t'arrêtes de te sentir impuissant quoi oui alors sur Duffin Package c'est pas un sentiment d'impuissance mais c'est un sentiment de frustration parce qu'on sent bien que c'est un travail de longue haleine et que les résultats arrivent pas tout de suite quoi en mer quand vous approchez de bateaux de pêche dont vous documentez les pratiques parfois illégales régulièrement vous faites insulter des fois tirer dessus au paintball souvent menacé de mort voire effectivement foncer dessus pourquoi est-ce que les pêcheurs ils sont aussi agressifs et violents avec vous ? ouais alors c'est vrai que ça arrive il y a des pêcheurs qui n'ont pas du tout envie de voir les bateaux de Shepard sur zone et en fait le problème de certains pêcheurs c'est qu'ils considèrent que l'océan est à eux c'est un milieu qu'ils exploitent et il y a une sorte de confusion où ils se pensent propriétaires de la zone et donc quand on a commencé cette campagne de Fin by Catch au départ ils nous disaient mais qu'est-ce que vous faites là ils appelaient le sémaphore en disant mais ils n'ont pas le droit d'être là l'océan est un lieu public il est à tout le monde ils n'ont pas la propriété de l'océan on n'est pas dans leur jardin il y a vraiment un sentiment d'impunité énorme un sentiment vraiment d'appropriation c'est à eux et surtout ils n'ont pas l'habitude d'être observés comme ça de l'extérieur nous on estime qu'en fait ils sont ils exploitent ce sont des chasseurs ce sont des chasseurs appliqués au milieu marin ce ne sont pas des agriculteurs parce que parfois on les entend dire oui on est comme des agriculteurs on produit la pêche produit la pêche ne produit rien la pêche se sert la pêche capture et le pêcheur n'est pas un agriculteur il ne recolte pas ce qu'il a semé il vient il capture il prend les agriculteurs les maraîchers de l'océan c'est les baleines les dauphins qui boostent le phytoplankton avec leurs excréments qui contribuent justement à faire vivre tout cet écosystème qui permettent de booster les populations de poissons dont ils se nourrissent etc eux ce sont des maraîchers nous on est uniquement des prédateurs on vient on se sert on est une pièce rapportée dans l'écosystème marin et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier et il y a une chose c'est que les pêcheurs ont l'habitude d'être tranquilles en mer sans avoir de compte à rendre en tout cas certainement pas au grand public et aux ONG et donc ils n'ont pas l'habitude d'être surveillés comme on peut le faire mais le problème justement c'est que la pêche n'est pas assez surveillée en mer c'est là que le bas blesse si on le fait c'est parce qu'il y a des lacunes au niveau de l'état français c'est l'état français qui devrait le faire d'ailleurs la France a écopé de plusieurs millions d'euros d'amende au niveau européen pour le laxisme de ses contrôles en mer et la mer c'est vraiment c'est très facile de faire des choses de façon impunie il y a très peu de surveillance très peu de témoins et très peu de sanctions parce que même dans les rares cas où il y a contrôle et où il y a sanctions les sanctions sont dérisoires et donc elles ne sont pas dissuasives donc voilà mais pour en revenir à ce que tu disais c'est vrai que certains sont très agressifs pas tous pas tous il y en a qui tolèrent notre présence et maintenant on a pris l'habitude aussi de montrer aussi les fois où ça se passe bien parce que c'est vrai qu'on montre beaucoup les fois où on est agressé oui ça peut être caricatural il y a eu effectivement des tirs de paintball des manœuvres d'intimidation des menaces des insultes mais il n'y a pas que ça il y a aussi des fois où ça se passe bien et je pense que c'est important de montrer que ça peut aussi bien se passer il y en a qui nous tolèrent voilà après je pense que dans ce milieu là il y a clairement des brebis galeuses et il y a un ménage à faire au niveau au niveau des pêcheurs je pense que eux-mêmes le savent très bien et ils accusent parfois si j'ai peur de détériorer leur image mais nous on n'invente rien on ne fait que montrer ce qui se passe et à eux de faire le ménage dans leur rang il y a une chose aussi qu'ils doivent absolument intégrer c'est qu'ils nous doivent la transparence parce qu'ils ont un impact aujourd'hui c'est ce que je disais tout à l'heure la pêche est la première menace qui pèse sur l'océan l'océan dont nous dépendons tous pour notre survie donc les pêcheurs ont un devoir de transparence sur leur activité même si ça ne justifiera jamais évidemment de vous foncer dessus et potentiellement que vous vous tuez parce qu'on est au milieu de l'océan dans quelle mesure est-ce que c'est des pêcheurs qui ont des jobs précaires où tu travailles de nuit t'es payé une misère loin de ta famille enfin bref ils ont beaucoup à perdre et est-ce que c'est eux les vrais coupables ? bon ils ne sont pas payés une misère ça il faut arrêter avec le mythe ils sont très bien payés la plupart des pêcheurs gagnent beaucoup plus que la moyenne des français je pense que si on voyait les fiches de paye des pêcheurs les gens seraient étonnés donc ce n'est pas l'image d'épinal du petit pêcheur qui trime pour nourrir difficilement sa famille non non c'est très bien payé c'est des métiers difficiles physiquement il n'y a pas à redire là-dessus c'est des métiers qui sont physiquement difficiles souvent c'est des gens qui de toute façon aiment être en mer donc c'est aussi un métier qu'ils ont choisi après ceux qui n'aiment pas ça bon peut-être qu'ils devraient faire autre chose mais souvent de toute façon ils ont envie d'être en mer c'est un métier difficile qui paye bien et bon voilà ça ne justifie pas du tout l'agressivité qu'il peut y avoir pour nous c'est très difficile aussi d'être en mer surtout qu'en plus c'est sur des semi-régides avec des patrouilles qui peuvent durer 12 heures en plein océan en plein hiver c'est des bénévoles qui font ça voilà et donc si tu veux pour ce qui est de la pénibilité nous au niveau des missions de Sea Shepherd on connait et on le fait sans être payé donc en tout cas pour la plupart puisque 90% des équipes sont bénévoles donc la pénibilité voilà c'est quelque chose dont on a conscience qu'on respecte mais c'est pas non plus ce qui va justifier quoi que ce soit nous on est sur des campagnes qui sont extrêmement physiques pénibles exigeantes et on le fait pour protéger l'océan et donc voilà uniquement dans le golf de Cascoyne tu dis on pose 45 000 kilomètres de filet de pêche chaque jour donc c'est l'équivalent du tour du monde plus généralement comment est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent prendre conscience de l'ampleur de la boucherie quoi comment toi t'en as pris conscience ah ouais c'est compliqué parce que encore une fois ça se passe loin des yeux si on appliquait l'équivalent à terre les gens seraient horrifiés il faut imaginer des forêts qui sont bardées de fils barbelés qui capturent absolument tout ce qui passe les filets de pêche sont devenus une véritable plaie dans l'océan ça représente d'ailleurs les engins de pêche représentent 40% des macro déchets plastiques dans l'océan on parle beaucoup de pollution plastique alors pour le coup les engins de pêche c'est énorme prendre conscience des choses en fait il faut rapporter des images donc c'est des images qui sont difficiles à obtenir parce que voilà les images de dauphins capturés dans les filets qu'on a pu récupérer c'est au terme de nombreuses nuits de patrouille parce qu'il y a énormément de bateaux de pêche et que nous on a un voire deux bateaux et à chaque fois c'est la loterie donc on sait que toutes les nuits il y a des dauphins qui sont capturés mais il faut tomber sur le bon bateau et donc comment toi t'en as pris conscience j'en ai pris conscience en me documentant en regardant un peu les études scientifiques qui souvent sont très très alarmantes mais qui malheureusement sont assez indigestes pour le grand public et donc il faut réussir aussi à traduire ça en langage percutant pour que les gens saisissent voilà et en même temps en étant en mer aussi c'est vrai que ça ça aide beaucoup après Paul avait dit ça pour les baleines mais je pense que ça s'applique à l'océan en général il disait une baleine qui se fait harponner ça n'est pas une histoire mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine ça devient une histoire et donc les actions de Sea Shepherd d'avoir des gens qui donnent autant pour défendre la vie marine ça interpelle aussi je pense les gens et donc si il y en a qui sont prêts à faire tout ça peut-être que c'est important à l'origine justement Paul Watson c'est un des cofondateurs de Greenpeace et sa vie a basculé lors de sa rencontre avec un cachalot qu'est-ce qui s'est passé ? oui alors il était sur un zodiaque de Greenpeace et en fait il slalomait entre un navire baleinier russe et un groupe de cachalots et en fait il essayait d'empêcher le navire de tuer les cachalots et malheureusement le baleinier a quand même tiré le harpon qui est passé au-dessus de sa tête et qui s'est planté dans la tête d'un cachalot qui était à côté et le cachalot le cachalot comment dire il était blessé et en fait l'embarcation de Paul il était sur un petit zodiaque donc il était dans l'eau et le cachalot est arisé et s'est dressé à angle droit face au au zodiaque et en fait tout le monde sait enfin tous ceux qui connaissent un peu les baleines c'est qu'une baleine blessée c'est extrêmement dangereux parce qu'elle peut elle est dix fois plus grosse que le bateau elle est dix fois plus grosse et puis surtout il s'est mis en position de les engloutir et ce que raconte Paul avec beaucoup d'émotion c'est qu'au moment où ce cachalot s'est dressé à angle droit au-dessus du zodiaque il a eu un échange de regard avec le cachalot ils se sont regardés dans un moment je pense que le temps s'est arrêté et Paul explique qu'à ce moment-là ce qu'il a vu dans le regard de ce cachalot c'est la compréhension il dit en fait ce cachalot a compris ce qu'on était en train d'essayer de faire il a compris qu'on avait essayé de le sauver et il dit au lieu de se laisser tomber sur nous comme il avait visiblement prévu de le faire au prix d'un ultime effort il a reculé et il s'est laissé couler dans l'eau et il dit j'ai vu son regard disparaître sous l'eau dans une mare de sang et il dit ce cachalot m'a épargné il m'a sauvé la vie et je me sens éternellement redevable envers les baleines depuis et donc il a décidé de dédier sa vie aux baleines à partir de ce jour-là wow ok j'hésitais à te demander de la raconter parce que je trouvais que ça faisait un peu presque surfait et mignon mais quand tu la racontes c'est vraiment très très puissant non c'est en fait ce qui est incroyable c'est que moi j'ai entendu Paul raconter cette histoire des dizaines de fois et à chaque fois tu sens qu'il la revit comme le jour où c'est arrivé c'est extrêmement fort quand on l'entend quand on entend raconter ça et tu voilà tu comprends à quel point ça a changé sa vie une autre histoire digne d'un film chez vous c'est celle du Thunder vous avez poursuivi ce bateau pendant 110 jours d'habitude c'est plutôt eux qui peuvent vous foncer dessus mais là c'était l'inverse c'est quoi l'histoire ? le Thunder c'est un navire braconnier de l'Égypte Nostrale la Légine Nostrale c'est un poisson qu'on appelle l'or blanc aux Etats-Unis parce que ça se vend extrêmement cher c'est un poisson des grands fonds il y a énormément où il y avait en tout cas énormément de braconnage de la Légine Nostrale donc c'est en Antarctique justement parce que c'est un poisson qui se vend très cher et en fait il y avait une flotte de braconniers qu'on appelait les 6 bandits qui étaient connus d'Interpol qui braconnaient en Antarctique et donc on a décidé d'aller les chercher et de cibler en premier lieu le plus connu de tous qui était recherché par Interpol depuis 10 ans qui s'appelait le Thunder et donc avant de partir je me souviens qu'on nous disait que ce soit les autorités ou d'autres oubliez vous ne le trouverez jamais ça fait 10 ans qu'Interpol le cherche etc on est partis en Antarctique donc il y a eu une semaine de traversée pour arriver sur la zone une fois sur la zone qui est quand même assez vaste on l'a trouvée en deux jours voilà donc on l'a trouvée en deux jours parce que vous êtes trop fort au coup de bol c'est une conjonction de facteurs on a eu des informations qui nous ont aidé et puis on y a été malgré ce que nous disait tout le monde que voilà que ça ne servait à rien et que c'était illusoire et donc quand on l'a trouvé il avait 70 kilomètres de filet dans l'eau donc on avait deux bateaux le Bob Barker et le Sam Simon donc le Sam Simon s'est occupé de récupérer le filet dans l'eau et alors là ça a été pendant plusieurs jours l'équipage qui a remonté le filet c'était une course contre la montre parce que chaque minute que ce filet passait dans l'eau il capturait des animaux et donc en remontant le filet malheureusement il y avait des animaux qui étaient déjà morts des dauphins mais il ne voyait pas que vous étiez en train de prendre le filet il a pris la fuite en fait quand on est arrivé et le Bob Barker s'est occupé de le suivre donc à lui dès qu'on est arrivé il a abandonné son filet et il est parti et donc parce qu'il savait qu'il était en la loi oui exactement donc l'équipage du Sam Simon s'est occupé donc de récupérer le filet et l'équipage du Bob Barker s'est occupé de poursuivre le Thunder donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on l'a poursuivi donc depuis l'Antarctique en passant ensuite par l'Afrique du Sud le Cap de Bonne Espérance et en remontant le long de la côte ouest africaine ça a duré 110 jours comment on a tenu c'est que en fait on avait le Sam Simon qui faisait des allers-retours pour ravitailler le Bob Barker en nourriture sachant que le Bob Barker a l'avantage d'avoir une capacité une autonomie en carburant très importante et donc il ravitaillait en nourriture et au bout d'un moment au bout de 110 jours en fait le Thunder ils avaient plus de vivres plus de carburant plus de nourriture et donc ce qui s'est passé c'est qu'au large de Sao Tomé le capitaine du Thunder a décidé de couler son bateau pour détruire l'épreuve en fait donc vous avez pas pu filmer ah si si on a manque de bol pour lui en fait un bateau comme ça ça coule pas en 5 minutes donc en fait il avait ouvert toutes les portes du bateau et puis il a laissé entrer l'eau de mer par la vanne d'arrivée d'eau de mer et du coup le temps que le bateau coule on s'est quand même introduit à bord on a récupéré les ordinateurs filmé toutes les cales avec toutes les légimes vous êtes monté dans le bateau qui était en train de couler oui et on a récupéré toutes les preuves on a récupéré l'équipage aussi sur les canots de sauvetage on a récupéré à bord du Bob Barker ils étaient pas au courant que leur bateau coulait ah bah si si eux ils se sont mis sur les canots de sauvetage en fait mais leur canot de sauvetage était au milieu de l'océan par 4000 mètres de fond donc on les a récupérés à bord de notre navire donc voilà et puis et puis ensuite on a contacté Interpol et on les a ramenés à Sao Tomé à Ké et la police les attendait et du coup ils ont été punis alors bah en fait l'équipage c'était surtout des Indonésiens qui étaient qui étaient retenus en plus malgré eux parce que pour l'anecdote quand même ils nous avaient envoyé une bouteille avec un message dedans c'est pareil avec un SOS en disant en gros on nous a pris nos papiers on veut rentrer chez nous etc ça arrive beaucoup ça arrive et ça arrive vraiment très souvent sur des bateaux illégaux des problèmes d'esclavage ou oui d'esclavage moderne avec des gens qui sont embarqués pendant des mois parfois des années en mer et qui triment comme des forçats et qu'on ne laisse pas repartir et par contre les officiers qui eux sont espagnols eux ont été arrêtés mis en prison il y a eu quelques millions d'euros d'amendes et ce qui est assez fou c'est que ce bateau appartient à une entreprise espagnole qui s'appelle Vidal Amodores qui a touché des millions d'euros de subventions européennes pour sa flotte de pêche alors que dans le même temps il y a un bateau qui est recherché par Interpol pour braconnage et ensuite on a réussi à appréhender les six je parlais des six bandits qui braconnaient en Antarctique bon après chacun a une histoire mais on a réussi à avoir les six trop rien j'imagine que le moment où le bateau lâche ses filets et vous êtes là ok on le poursuit tu ne te dis pas que ça va durer 3-4 mois ouais alors en fait là où ils ont dû être surpris c'est que on ne lâche rien c'est à dire on ne lâche rien et c'est vraiment je pense qu'on est très 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 tenace et donc non non je ne pense pas c'est la plus longue traque de l'histoire maritime parce que même eux ils ont dû vouloir arrêter beaucoup plus tôt mais j'imagine qu'ils ont eu des pressions d'au-dessus non non vous continuez jusqu'à ce qu'il je pense qu'il il ne devait en tout cas certainement pas s'imaginer qu'on ne les lâcherait pas pendant 100 jours parce qu'il a il a quand même tenu longtemps il n'avait pas envie de se faire choper quand est-ce que tu t'es dit qu'effectivement il n'y avait pas de raison que l'humain soit une espèce supérieure aux autres ou que tu as découvert l'antispécisme tu te souviens ? je me souviens d'une anecdote où finalement je pense que j'ai eu une réflexion antispéciste j'étais en j'étais en CE2 donc ça veut dire quoi 7 ans j'avais 7 ans et je me souviens que dans la cour de récréation de l'école il y avait un petit oiseau qui était blessé qui était tombé au pied d'un arbre et la sonnerie de la fin de la récré a sonné et tout le monde est rentré en classe et tout le monde avait l'art de s'en fiche un peu et moi je me souviens que j'avais envie d'aider 7 oiseaux j'avais pas envie de rentrer en classe et de faire comme si de rien n'était et mon esprit est resté avec lui et je me souviens que je me suis dit mais pourquoi tout le monde s'en fiche en fait parce que c'est un oiseau et que finalement parce que c'est un oiseau on s'en fiche si ça avait été l'un d'entre nous on n'aurait pas cette indifférence là et donc je comprenais pas qu'on n'essaye pas de l'aider en fait j'ai énormément de respect pour votre travail parce que vous vous déplacez le curseur de la radicalité pour moi c'est un compliment d'être radical et effectivement on est en train de détruire la vie sur terre et on a besoin de moyens d'action plus radicaux et donc vous avez un impact direct qui est évident mais je pense que vous avez aussi un énorme impact indirect qui est d'ouvrir un imaginaire de résistance que beaucoup de gens n'imaginent même pas en fait oui alors c'est vrai parce que tu vois moi quand j'ai rencontré Paul et que j'ai commencé à prendre connaissance de son histoire de ses actions je me souviens je me suis dit ce mec fait des choses que je pensais être impossibles et ce que j'ai aimé c'est que par l'exemple il m'a montré que c'était possible et en ça il a été il est toujours d'ailleurs une énorme source d'inspiration et j'aime énormément ça et c'est vrai que Sea Shepherd par ses actions peut inspirer les gens et repousser les limites de ce qu'on croit être possible et ça c'est très très important à mon sens par rapport à la protection des océans comment la situation a changé ces dernières années c'est quoi les évolutions en bien ou en mal alors en bien il y a l'amorce d'une prise de conscience on est encore loin du compte mais voilà et mais le côté de la détérioration ça va ça va très très vite malheureusement c'est la course contre la monde s'accélère ouais vraiment et en fait on se rend davantage compte à quel point on est comment dire on est très tardif et on est on est près du mur quand on quand on a conscience aussi de du degré de destruction ce que je veux dire par là c'est que moi quand je lis les récits historiques des marins du 17ème du 18ème etc et je je vois en fait la vie qui était dans l'océan à cette époque là quand je lis que sur la façade atlantique française les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines je me rends compte à quel point on a déjà tout détruit parce qu'aujourd'hui quand t'as une baleine qui s'approche de la côte t'as un article dans la presse locale tu vois et avant il y avait des saumons dans la Seine tu vois c'est les homards étaient considérés comme comme le plat du pauvre parce que voilà c'était un gros insecte aujourd'hui c'est devenu un mets de luxe en fait aujourd'hui l'océan qu'on est en train d'essayer de sauver n'est que l'ombre de lui-même n'est que l'ombre de ce qu'il était et ce que je trouve très grave c'est qu'on n'a pas cette mémoire là on parle souvent du devoir de mémoire en histoire pour ne pas reproduire les erreurs et les atrocités du passé et on n'a pas de mémoire sur la destruction du vivant dont on est responsable et donc on part à chaque fois de zéro c'est à dire que le point zéro c'est ce qu'on connait nous et donc on n'a pas conscience qu'en fait il y a déjà tellement qui a été détruit il y a des espèces qu'on a déjà exterminées qu'on ne connaîtra jamais ou il y a des espèces qui sont très rares aujourd'hui qui étaient abondantes auparavant et comme on n'a pas ce comparatif et bien c'est très difficile de comprendre à quel point notre impact il est déjà très 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 fort et à quel point on a déjà tellement tellement détruit et à quel point ce qu'on essaye de sauver aujourd'hui c'est le dernier bout de la peau de chagrin je trouve ça marquant à quel point ton discours il est objectif et du coup très déprimant et qu'en même temps il y a cette combativité énorme au même niveau alors parce que pour moi en fait je ne me berce pas d'illusions je ne veux pas avoir de l'air et je ne veux pas que comment dire je ne veux pas d'espoir inconsidéré mais en même temps pour moi l'activisme et le fait d'agir comment dire sa place dans ce monde elle ne doit pas dépendre de notre degré d'optimisme ou de pessimisme disons que quand on a conscience de ce monde qui s'effondre à cause de nous on a on a un devoir moi j'estime en tout cas que j'ai un devoir moral de tout faire pour essayer d'enrayer cette destruction aussi parce que je fais partie de cette espèce qui est responsable de cet effondrement du vivant et j'aime beaucoup cette phrase d'une activiste américaine qui s'appelle Alice Walker qui dit l'activisme est le loyer que je paye pour le privilège d'habiter cette planète voilà on n'est pas des héros on n'est pas quelque chose d'extraordinaire moi j'estime qu'en fait on fait notre devoir je ne conçois pas de ne pas le faire mais c'est pas forcément en le faisant exactement comme nous on le fait d'ailleurs aller risquer sa vie aller en mer il y a mille et une façons d'être activiste et d'apporter sa pierre à l'édifice mais le tout c'est de le faire en fait je pense que c'est ouais c'est c'est un devoir donc et donc il n'y a aussi rien de plus stimulant à mon sens parce que ayant connaissance de ce qui se passe ayant conscience de cet effondrement dans lequel on est pour le coup si je n'agissais pas mais je serais complètement déprimée c'est à se tirer une balle c'est horrible l'activisme pour le coup c'est le meilleur remède contre la dépression vraiment moi c'est ce qui c'est mon moteur c'est ce qui fait que je me lève le matin je me sens vivante je sais que voilà je ne suis pas là pour rien je me souviens quand j'étais en Antarctique on recevait des messages de gens parce qu'en plus c'était dans la période de Noël de gens qui disaient merci pour votre sacrifice et ça sonnait faux pour moi en fait j'ai jamais eu le sentiment de me sacrifier je suis là où je dois être ou là où j'ai envie d'être et voilà même si j'aurais préféré ne pas y être parce que pour le coup là on n'y va plus parce qu'il n'y a plus de chasse baleine en Antarctique et ça c'est la meilleure des victoires et la meilleure des récompenses mais à partir du moment où tout ça a lieu on a envie d'y être on a besoin d'y être et on est récompensé au centuple en fait par l'expérience que c'est et par ce que ça nous apporte la nature vous rend au centuple ce que vous lui donnez vraiment c'est c'est tout sauf un sacrifice au contraire c'est vraiment un accomplissement pour toutes celles et ceux qui nous écoutent comment on peut agir avec Sea Shepherd du coup alors déjà moi souvent ce que je dis aux gens c'est si vous voulez nous aider dans nos actions oubliez le poisson de vos assiettes ou en tout cas réduisez mais drastiquement ou arrêtez c'est même encore mieux ça c'est le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan pour le coup après agir avec Sea Shepherd il y a plein de façons d'agir alors on peut soutenir financièrement en faisant des dons parce qu'on ne dépend que des dons pour le coup on est complètement indépendant des états ça coûte cher des bateaux en fait ce qui coûte cher alors le bateau coûte cher mais c'est surtout l'entretien du navire et le financement des campagnes parce que c'est arrivé qu'on ait le navire mais qu'il reste à qui on ne puisse pas faire la campagne parce qu'on n'a pas le financement pour la fin donc ça c'est aussi très très important et du coup c'est très fort sinon il y a plein de façons aussi de rejoindre alors soit on a des groupes locaux donc c'est possible de rejoindre via un groupe local on en a une dizaine en France et partout dans le monde du coup ah oui oui partout dans le monde enfin partout dans le monde on n'est pas dans tous les pays du monde mais à l'international on est dans beaucoup de pays on peut agir de façon individuelle en proposant des choses il y a des enseignants par exemple avec qui on travaille pour faire des programmes on a un programme qui s'appelle Sea Shepherd Kids avec lesquels on travaille avec les enseignants les directeurs d'école ou de centres de loisirs pour travailler avec les enfants sur les missions de Sea Shepherd et les enjeux sur lesquels on travaille on travaille avec des artistes il y a des tatoueurs des chanteurs des graphistes et puis après il y a les campagnes de terrain où là on peut rejoindre aussi les missions de terrain que ce soit sur les navires ou sur des campagnes à terre parce qu'on fait aussi de plus en plus de campagnes à terre donc c'est sur les plages des campagnes anti-braconnage par exemple à Mayotte contre le braconnage des tortues dans le goble de Gascogne aussi on fait des patrouilles de plages sur les échouages de dauphins et après ça se verra tout le monde ça tout le monde peut postuler c'est voilà il n'y a pas de compétences particulières c'est surtout c'est surtout un état d'esprit à avoir et puis il faut du temps aussi oui du temps alors le temps sur les campagnes à terre c'est moins exigeant en termes de temps parce que le temps de formation est moins long sur les bateaux surtout si vous arrivez sans avoir aucune connaissance maritime ce qui arrive on a des mousses qui arrivent ils n'y connaissent rien du tout mais on les forme oui moi quand j'ai commencé je n'y connaissais c'est strictement j'ai appris sur le tas mais du coup il faut être disponible un certain temps parce que si vous êtes disponible que trois semaines ou un mois en fait le temps que vous commenciez à maîtriser un petit peu les choses vous partez déjà donc c'est quoi le minimum c'est beaucoup de temps de formation le minimum sur une campagne en mer je pense que ça va être entre deux et trois mois et puis après par contre une fois qu'on a été formé et donc qu'on devient en quelque sorte vétéran après on peut revenir sur des périodes plus courtes parce que la formation a déjà été faite mais disons que sur une première campagne en mer sur un bateau il faut quand même être disponible au moins deux ou trois mois voilà et puis après c'est plus flexible sur les campagnes à terre il y a même des campagnes sur lesquelles on peut s'investir sur une quinzaine de jours trois semaines c'est possible ok je vous mets les liens en description pour cette dernière partie l'émission s'appelle Soif de sens on va parler ta quête de sens toi qu'est-ce qui donne du sens à ta vie Lamia ? me sentir utile pour ma planète vraiment moi ce qui donne du sens à ma vie c'est quand quand j'ai le sentiment qu'on obtient des résultats quand on arrive à sortir des dauphins des baies de chasse aux îles Ferroé quand on arrive à stopper la chasse baleinière en Antarctique quand quand j'ai des gens qui me disent que quand ils ont lu mon bouquin ils ont arrêté de manger de la viande et du poisson ça me fait plaisir yes le bouquin qui a gagné ouais c'est vraiment ça me fait plaisir ouais ce qui donne du sens à ma vie finalement c'est mon engagement ouais ouais et comment ton rapport au sens il a évolué avec le temps en fait il ne fait que se perpétrer se développer mais en même temps j'ai l'impression que je suis sur une sur comment dire ça ouais c'est ça ouais c'est en fait en fait si tu veux c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que j'aurais jamais pu calculer planifier ma vie ouais quand j'étais étudiante et que je savais pas trop ce que j'allais faire parce que aussi le chemin que j'ai pris finalement n'était pas forcément le plus évident si j'avais voulu calculer me dire oui alors je dans 15 ans je vivrais de mon activisme je serais dans une ONG comme celle-là je je lancerais des campagnes je ferais ci et ça enfin dans mes rêves les plus fous j'aurais jamais pu imaginer ça enfin c'était mais par contre ce qui est sûr c'est que je suis sortie des sentiers battus parce que si j'avais calculé je n'aurais jamais pris ce chemin c'est un chemin que j'ai pris alors que il était pour le coup risqué il était a priori pas très prometteur parce que je m'embarque là-dedans mais juste parce que ça me parle mais en fait d'un point de vue purement rationnel ou en termes de débouchés ou en termes de sécurité c'était un no-go et en fait ouais ça fait un peu ça fait un peu bateau de dire ça mais j'ai suivi mon cœur en fait et ça m'a emmenée exactement là où j'avais envie d'être au-delà de mes plus folles espérances et donc et je me souviens et ça je le dis parfois aux jeunes qui me demandent comment j'en suis arrivée là je me souviens que sur les salons étudiants quand je cherchais un peu ma voie il y avait des affiches qui disaient ou des couvertures de magazines étudiants qui disaient quelles sont les filières qui recrutent et je me souviens c'est une merde et moi j'ai pas envie de choisir ma voie en fonction des filières qui recrutent mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie où est-ce que j'ai envie d'aller à quoi j'ai envie de contribuer qu'est-ce que j'ai envie de construire et pas quelles sont les filières qui recrutent j'avais le sentiment si je faisais ça d'être un produit oui d'être un produit d'être un esclave et de passer à côté de ma vie et finalement ce qui m'a toujours fait de plus peur c'est de passer à côté de ma vie ça me fait plus peur que de perdre la vie que de risquer ma vie passer à côté de ma vie pour moi c'est encore plus déprimant effrayant que de risquer sa vie et donc et donc voilà je me suis vraiment je me suis écoutée merci Lamia c'était ultra inspirant je vous mets les liens de Sea Shepherd dans la description si vous voulez faire des dons ou les rejoindre si toi aussi qui nous écoutes ça t'a plu je te conseille l'épisode avec on est prêt sur l'écologie et leur nouvelle campagne pour protéger les animaux saufages et si tu veux plus d'épisodes avec des militants balas comme Lamia abonne-toi et partage cet épisode avec un ami ça m'aide beaucoup et tu gagneras peut-être le livre de Lamia ciao tout le monde salut merci Pierre ciao